Quel codec vidéo choisir ? H.264 ou H.265 ? Bienvenue sur le podcast du site apprendrelavideo.fr. Lorsqu'on a terminé le montage de nos ruches sur notre logiciel de montage préféré, le premier obstacle auquel on se confronte, après le manque de place sur le disque dur, est bien souvent le codec dans lequel on décidera d'encoder notre vidéo, que ce soit sur support numérique ou sur support physique. On se retrouve face à une liste de noms de codecs qu'on a parfois du mal à saisir. Parmi eux, le H.264 et le nouveau H.265. Alors se pose la question, H.264 ou H.265 ? Quel internaute n'a pas un jour cherché un codec ou pack de codecs pour pouvoir lire une vidéo ? Et sinon, au mieux, il entendait juste le son. Comme je l'ai écrit dans un autre article, le codec vidéo dépendra surtout du support sur lequel votre vidéo sera diffusée. En effet, ce n'est pas aussi simple que la photo qu'il suffit souvent d'exporter en JPEG ou en PNG pour qu'elle puisse être vue partout. La vidéo a ce gros inconvénient qui est le choix du bon codec en fonction de la plateforme de diffusion. La notion de conteneur et de codec. Pour bien illustrer ce qu'est un conteneur et un codec, imaginez un pot, donc le conteneur, qui contient des lettres, le codec, le lecteur vidéo qui va décoder ce fichier peut être assimilé à une personne qui a la clé du pot et qui va mettre les lettres dans l'ordre afin de former des mots et ensuite des phrases ayant un sens. En gros, le conteneur, aussi appelé format, est le fichier qui peut être apparenté à une boîte ou un pot dans lequel se trouveront le codec vidéo, le codec audio et parfois même le fichier de sous-titres. Lorsque vous avez une vidéo en .vie ou .mpa ou .move ou encore .mkv, le conteneur est cette terminaison après le point, ce que les vidéastes ont aussi l'habitude d'appeler format vidéo. Pour du MP4 par exemple, le conteneur est du MP4. Jusque là tout va bien. Et donc dans ce conteneur, il peut se trouver soit du MPEG 4, soit du H.264 ou du X.264 ou bien du H.265 ou du X.265 qui eux sont des codecs vidéo. Accompagné à la piste audio, qui peut être en MP3, en AC3 ou en AAC, mais on reviendra sur les codecs audio dans un autre article. Et parce qu'en vidéo on n'aime pas faire les choses simplement, ces codecs vidéo peuvent également se retrouver dans d'autres conteneurs. Et oui, sinon ce serait trop facile. Donc le principal souci rencontré en vidéo, c'est ce fameux manque de compatibilité que toutes les plateformes multimédia ont. Pouvoir lire un fichier vidéo si un pack de codecs n'a pas été installé avant. Effectivement, chaque codec a une affinité avec tel ou tel constructeur . Mon but ici n'est pas de faire une liste complète des conteneurs existants aujourd'hui, mais plutôt de vous donner les plus utiles, les plus répandus et surtout leur compatibilité en fonction du support multimédia sur lequel vous souhaitez diffuser. Le point MP4, donc il peut contenir du MPK, du H.264, du XAVC, du VP9, donc le codec de YouTube, du H.265 et même du MPEG-2. Super logique, on est d'accord. C'est dire pourquoi il y a tant de personnes qui s'embrouillent avec les codecs. Le MP4 est très répandu, mais n'est hélas pas compatible partout. Il passe sur les derniers smartphones, tablettes, TV connectées, PC et Mac, mais il ne passe pas sur les lecteurs DVD multimédia de salon qui ont un port USB par exemple. Le point Move, QuickTime, propriété d'Apple. Très apprécié par les monteurs sur Mac sous Final Cut, ce conteneur peut contenir un sacré paquet de codecs. DV, DivX, WMV, MPEG-2, H.264, X.264, H.265, DVC Pro, et j'en passe, mais n'est hélas compatible quasi uniquement que sur les supports Apple, Mac, iPad, iPhone et PC après installation de QuickTime. Le point à vie, le conteneur roi des années 2000, mais qui est selon moi destiné à disparaître très bientôt, sauf pour celles et ceux qui souhaitent regarder des vidéos à la définition standard. Il peut contenir les codecs DV, DivX5, XVID et même H.264, mais je ne garantis pas le confort de lecture ou de montage avec ce conteneur pour du contenu HD, sauf pour le format HDV. Le point MKV, le successeur du AVI pour la HD, la Full HD, la 4K et aussi la 8K. Conteneur libre, il peut contenir du DivX, du XVID, du MPEG-2, du MPEG-4, du H.264, X.264 et du H.265 ou X.265 et j'en oublie sans doute. Il a de gros avantages par rapport aux autres conteneurs, comme par exemple la gestion des pistes de sous-titres de différents formats, le support des chapitres. Il peut également intégrer des pièces jointes, comme des images d'illustration par exemple, couverture ou jaquette. Et pour finir, il permet aussi de chapitrer des vidéos comme de l'Authoring Blu-ray. Le point MTS, le conteneur du format AVCHD, Advanced Video Codec HD, qu'on retrouve souvent sur les caméras Sony et Panasonic. C'est du MPEG-4, qui a également une déclinaison pour les disques Blu-ray, qui est le M2TS. Ces formats sont lisibles nativement sur les lecteurs Blu-ray et… c'est tout, ou presque. Il contient le codec H.264, mais il est en train de se faire remplacer par le XAVC-S, le nouveau format grand public de Sony pour ses caméras Full HD et 4K. Le point FLV Video Flash, qui utilise le lecteur Adobe Flash Player, destiné au streaming à ses débuts, c'est un format destiné à disparaître très prochainement. YouTube n'utilise d'ailleurs plus ce format depuis un moment, mais directement du MPEG-4. Le FLV peut contenir une variante du H.264 ou du VP6, l'ancêtre du VP9, codec appartenant à Google pour YouTube, et les fichiers FLV peuvent être lus avec VLC, par exemple. Alors à propos du H.265, aussi appelé HEVC, soyons clair, c'est le codec de demain, celui qui remplacera le H.264. Pourquoi ? Parce que d'une, il a été créé pour l'UHD, donc la 4K, mais aussi pour la 8K. La Super Ultra HD. Il gère la HDR10, là où le H.264 ne gère que le HLG, hybride log gamma, et de deux, parce qu'il propose un algorithme d'encodage plus optimisé que le H.264, ce qui lui permet de proposer une qualité d'image, en Full HD, aussi belle, si ce n'est plus belle et plus détaillée, que le H.264 pour un même fichier avec quasiment le même bitrate, mais avec deux avantages indéniables, la taille et la qualité. Exemple, pour un film de deux heures en Full HD, encodé à 6 Mbps en H.264, vous obtenez un fichier d'environ 8-9 Go. Alors qu'avec le codec H.265, réglé sur un bitrate inférieur, 5 Mbps par exemple, vous obtenez un fichier de 5 Go avec la même qualité d'image, voire plus belle. Un bitrate de 10 Mbps en H.265 suffit pour obtenir une vidéo 4K de qualité. Vous l'aurez compris, l'algorithme est totalement différent du H.264. Il permet ainsi au service de streaming de proposer du contenu 4K sans nécessiter trop de bande passante. Même chose pour les flux vidéo en direct. Mais tout ceci a un prix. L'inconvénient du H.265 est qu'il est gourmand en ressources lors de l'encodage. Il vous faudra une très bonne configuration informatique pour pouvoir faire du montage avec ce codec ou pour faire un export. Son algorithme demande beaucoup de ressources au processeur. Un appareil comme le XT4 de Fuji par exemple, propose l'enregistrement interne 4K DCI en 4.2.0 10 bits uniquement en H.265 dans un fichier .move. Si je switch sur le H.264, l'appareil m'indique que j'aurai des limitations d'échantillonnage des couleurs. En gros, bye bye les 10 bits. Autre détail, il est désormais pris en charge par YouTube, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si vous venez jeter un coup d'œil sur l'article, vous verrez en illustration un comparatif entre les deux codecs. Contrairement au macro bloc de la norme H.264, l'encodage H.265 traite les informations dans ce que l'on appelle des unités d'arbres de codage, des CTU, Coding Three Units. Alors que les macro blocs peuvent couvrir des blocs de 4 par 4 à 16 par 16 pixels maximum, les CTU peuvent traiter jusqu'à 64 par 64 pixels, ce qui leur permet de compresser les informations plus efficacement. Pour encoder facilement en H.265, sur PC et Mac, il y a le logiciel DVD-Fab, Vidéoconverter, si vous voulez venir voir le lien sur mon article, qui permet de facilement encoder n'importe quel fichier vidéo dans un autre format et également d'upscaler vos vidéos, par exemple de la Full HD vers la 4K. Puissant et simple d'utilisation. DVD-Fab propose également une suite logiciel qui va de la création de disques Blu-ray 4K Ultra HD. Je crois d'ailleurs qu'ils sont les seuls à proposer un tel outil à ce prix. Idéal quand on sait que les dernières PS5 et Xbox Series lisent désormais les Blu-ray 4K Ultra HD. Également le RIP de disques UHD ou Full HD. Très pratique pour se faire une sauvegarde en X.265 de ses films préférés. D'ailleurs, pour info, le X.265 est tout simplement l'équivalent du H.265, mais pour les RIP de Blu-ray 4K, le successeur du X.264. Il y a aussi une suite logicielle basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer vos vidéos et vos photos dans différents domaines. Taille, résolution, couleur, etc. Si vous êtes sur Mac et que vous cherchez un lecteur vidéo polyvalent, je vous invite à découvrir El Media Player. Le lien est dans l'article. C'est un excellent lecteur de fichiers vidéo MP4, H.264 et aussi H.265 sans la nécessité d'ajouter de codecs supplémentaires. Très pratique. Pour la compatibilité d'un codec sur telle ou telle plateforme en 2023, retenez ceci. MP4, donc en H.265, console de jeu, tablette, smartphone, PC et Mac, la plupart des TV connectées. Et le MKV, en H.265, console de jeu, box internet, PC et Mac. Alors si toutefois vous galérez avec un fichier vidéo qui ne veut pas passer sur tel ou tel support, vous pouvez également coder vos vidéos en MP4 en ligne grâce à l'outil gratuit d'Adobe Express. Je vous invite à venir voir le lien sur l'article. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à venir jeter un coup d'œil à l'article sur le site apprendrelavideo.fr et moi je vous dis à bientôt. Salut !